Dans un monde accablé par le matérialisme et où les esprits ont été trompés par les choses palpables, les portes ont été ouvertes pour faire douter des sujets affirmés et évidents. Et les vagues de l'athéisme malpropre ont commencé à frapper aux portes du monde musulman. Et ces vagues-là visent la jeunesse musulmane en répétant la vieille question flamboyante « Dieu existe-t-il ? ». Et ceci bien que l'existence de Dieu élevée soit-il et de sa seigneurie envers ses créatures est la chose la plus remarquable et la plus apparente dans le monde, et la plus évidente à démontrer. Certes, les différents signes religieux et universels sont les preuves les plus évidentes de l'existence de Dieu glorifié soit-il, car le sentiment de manque et le besoin présent dans le fort intérieur de l'être humain suffit comme preuve de son existence glorifiée soit-il. Et ce sentiment de faiblesse et de pauvreté envers Dieu, qui est institué en notre nature originelle, fitra, apparaît au grand jour lors des épreuves et des difficultés. En ce que l'être humain éprouve comme nécessité de repentir et d'appel à Allah élevé soit-il, est aussi de demande de secours. Allah a dit « Et si un malheur vous atteint en pleine mer, ceux que vous invoquiez en dehors de lui se dispersent d'autour de vous, mais aussitôt qu'il vous sauve et vous ramène sur la terre ferme, vous vous détournez. L'homme est outrageusement ingrat. » De la même manière, l'Esprit Saint reconnaît et admet clairement que chaque créature possède nécessairement un créateur et que tout événement qui se produit a un auteur. Donc il n'y a point de création sans créateur et point d'événement sans acteur. Allah a dit « Ont-ils été créés de rien ou sont-ils leurs propres créateurs ? » « Ou ont-ils eux-mêmes créé les cieux et la terre ? » Non, ils n'ont aucune certitude. Il existe donc deux suppositions et pas une troisième. Soit que cette création ingénieuse et ordonnée s'est produite sans créateur et ceci est inconcevable, ou bien que ce sont les créatures qui se sont créées elles-mêmes et qui ont créé les cieux et la terre. Et cela est encore plus inconcevable et impossible, et personne n'a jamais prétendu cela. Il y a donc forcément un créateur qui a mis en place cet univers et c'est Allah, exalté soit-il, et celui qui médite en observant le ciel et sa vasteté. Et ce qu'il contient comme soleil, lune, étoile et planète, ainsi que l'organisation de leur parcours et la précision de leur trajectoire dans cet univers gigantesque et qui médite sur la terre et l'alternance du jour et de la nuit, qui s'y produit avec une organisation précise, ainsi que sa biodiversité et les différentes catégories d'animaux et de plantes qu'elle contient et qui sont arrosées avec la mémo, qui sont diverses dans leur goût, leur apparence et leur couleur. Celui qui observe minutieusement les mers et ce qu'elles comportent comme vagues, mouvements et créatures étranges, celui qui observe minutieusement tout cela aura la certitude de l'existence du créateur et de sa capacité. C'est donc lui, exalté soit-il, il recouvre le jour par la nuit et celle-ci poursuit le jour en permanence. Le soleil, la lune et les étoiles sont soumises à son commandement. C'est de lui seul que procèdent la création et le commandement. Gloire soit rendue à Allah, Seigneur de l'univers. Donc les battements de tout cœur, la nature saine de tout vivant, l'observation des signes perceptibles ainsi que les preuves de l'esprit témoignent de l'existence d'un Créateur grandiose et sage qui gère cet univers. Comme c'est étrange, comment peut-on désobéir au Dieu ? Ou comment l'ingrat peut-il être ingrat envers lui ? Et Allah possède un témoin pour tout mouvement et toute immobilité et dans toute chose il y a un signe qui montre qu'il est unique. Merci.